Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous être tout très bien. Si vous ne connaissez pas, moi c'est Didi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, de toute façon tu l'auras vu en miniature, on va tester la dernière collection spéciale Noël de chez Shiglam, plus précisément qui provient du site de chez Shein. Donc la dernière collection, elle se présente comme ceci. Moi je ne l'ai acheté que deux produits, je te mets juste ici. Donc le coffret que vous pouvez retrouver avec à l'intérieur une palette de gel paillettes et quatre rouges à lèvres, donc deux effets mat avec deux effets glossis au prix de 29,99 euros. Donc moi je me suis procuré uniquement deux produits parce qu'à chaque collection qu'ils ont sorti, je ne trouvais pas l'intérêt d'acheter les collecteurs packaging en entier parce que je sais qu'il y a certains produits dont je ne vais pas me servir. Donc ils ont sorti quand même des jolies collections, donc la gamme Timberton qui est sortie au mois d'octobre. Donc le coffret était au prix de 43,89 euros je crois, mais vous avez toujours des bons sur Shein de moins 10, moins 15, moins 20%. Je rappelle que des fois il n'y a aucun bon sur Shein dont je vous mets le petit code de ma Pola Latina, voilà, moins 15%. C'est 5 latinas qui vous permet d'avoir moins 15% sur tout le site et de façon constante. Donc cette petite collection n'est plus disponible, vous n'avez plus la palette, vous n'avez plus le lighter, mais il reste encore les rouges à lèvres et il me semble bien que j'ai vu circuler les petits pimpotes, petits pots à gel, donc de 3 couleurs et je crois qu'ils sont soldés à moins 10, moins 15%. Voilà, je vous mets ça sur le côté. Ensuite ils ont sorti la deuxième collection, ils ont sorti la Will de Wonka, je crois que ça sort d'un dessin animé, donc du coup pareil, coffret, avec beaucoup plus de produits à l'intérieur, il y a un parfum, il y a un lip pour les lèvres, il y a je crois 3 rouges à lèvres avec un crayon, suivi de la palette avec un Pimps et je crois qu'il y a un blush. Là il était au prix je crois de 41,99€, mais pareil si vous rentrez le petit code de Pola Latina, donc vous avez moins 15% si vous n'en avez pas. Et la dernière collection, donc c'est celle-ci, voilà. Donc la collection Will de Wonka, je n'ai pas encore tourné la vidéo parce que j'ai voulu faire cette vidéo pour pouvoir crash tester en avance puisqu'on est tout à fait dans le thème et que je pense que ça va être une édition limitée également et que je préfère vous la faire à l'avance, voilà. Et puis l'édition Will de Wonka, on la fera, je n'ai pris que la palette. Vous aurez bien sûr, donc bien évidemment, donc les swatchs de la palette, le prix de la palette, donc elle se présente comme ceci. Ce sont des produits qui ne sont pas vegan ni cruelty fruit. Nous avons une palette qui est composée comme ceci, voilà, et son poids net est de 9 grammes, voilà. Et on a une palette avec un effet dentelle comme la Tim Burton et il n'y a pas de miroir et elle se compose comme ceci, voilà. Donc on a beaucoup de couleurs nude, mais on a quand même des couleurs assez voyantes qu'on peut mettre en ras de cils ou on peut faire un make-up un peu plus coloré pour Noël. Voilà, on a un rouge, on a un vert, on a un doré. Voilà, c'est vraiment des couleurs très Noël. Donc on a 3 et 3, 6, on a 9 fards à l'intérieur et ensuite moi j'ai pris donc le petit pot gel qui se compose comme ceci. Je vous mettrai le prix juste en bas également. Par contre, il est scellé. Donc ça, vous le verrez après. Donc vous l'avez en couleur argentée et vous l'avez en couleur rouge. Voilà, je vous mettrai les prix des produits individuels juste à côté. J'ai acheté donc avec ça pour faire un make-up spécial Noël, j'ai acheté donc des fossiles. Donc je suis un peu déçue au niveau des fossiles parce que sur le site, il y avait des paillettes effectivement. Mais je ne sais pas, vous allez voir, toutes les paillettes sont tombées. Voilà, sur tout le packaging. Donc je pense que les paillettes doivent être volantes et que ça ne va pas rester sur les fossiles. Donc ça, je n'ai pas payé ça très cher mais j'avais envie d'en avoir. Et franchement, les fossiles que j'ai testés sur le make-up Tim Bortone avec la collection SheGlam, ils sont vraiment trop beaux. D'ailleurs, je m'en suis pris notre paire en couleur rose. Et on testera aussi puisque c'est une nouveauté sur SheGlam. Donc ils ont sorti les petites boîtes comme ceci. Alors vous avez plusieurs teintes. Je crois que c'est en 4 inclinaisons de teintes par rapport à l'incarnation de votre peau. Mais après, je n'ai rien de vous dire, vous n'êtes pas obligé de suivre l'incarnation de votre peau. C'est à vous de choisir ce que vous aimez. À l'intérieur, vous avez deux blushs. Non, deux blushs. Vous avez un blush et vous avez un highlighter. Voilà, là, j'ai un blush. Donc celui-ci, il s'appelle le Daisy. Voilà. Et ensuite, on a un highlighter qui se compose comme ceci. Je ne l'ai pas montré. Et celui-ci, c'est le Topaz. Voilà. Et vous avez des teintes beaucoup plus foncées, bien évidemment. Selon l'incarnation, mais après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris celui-ci. Et celui-ci, c'est... C'est le numéro combien ? Je ne pense pas qu'il y a un numéro. C'est par rapport à l'image, peut-être. Je ne sais pas. No Star. Peut-être que c'est celui-là. Voilà. Donc, on va crash tester ça de suite. Donc, vous voyez, je vais passer de ça à ça. Donc, si tu veux voir comment j'ai réalisé ce make-up, je te dis à tout de suite. Les déco-tapes sont collées. Et donc, je vais venir prendre la jolie palette. Donc, toi, tu auras vu les swatchs. Donc, moi, je n'ai pas swatché encore. Et je sais tout à fait ce que je vais faire comme make-up. Je vous le dis de suite. Donc, déjà, je vais prendre la couleur Fear Side. Juste ici. Voilà. Et que je vais mettre, donc... Alors, est-ce qu'ils sont poudreux ? Oui, ils sont poudreux. Que je vais mettre juste ici. Je vais, donc, tapoter. Il faut que je baisse mon miroir. Ouais, il faut que je m'habitue. Mais travailler trop bas comme ça, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Un peu compliqué. Hop, allez. Donc, j'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc, hop, je tapote. Moi, d'abord, je tapote. Je pose la matière. Et après, je remonte. Vous voyez, hop. Je tapote. Et je remonte. Donc, là, je vais faire mon V. Alors, pas trop haut. Donc, là, je vais mettre le marron foncé. Franchement, très bonne pigmentation. Franchement, Cheyenne, je vous dis, font de très, très bons make-up, pigmentation des palettes. Je n'ai rien à redire. Voilà. Bon, après, je vais estomper. Ensuite, avec un autre pinceau. J'aurais dû sortir mes pinceaux. Avec un embout comme ceci. Donc, c'est toujours les pinceaux de Cheyche Glam. Celui-là. Voilà. J'ai toujours le même. Non. Oh, j'ai pris le marron foncé. Non. Je prends... On ne va pas y arriver. On prend le Big Band. Qui est juste ici. Qui est un marron clair. Hop. Moi, je pense que je suis trop, trop zoomée là, non ? Et donc, je vais le mettre ici. Donc, c'est un marron un peu plus clair. Franchement, trop, trop beau. Mais vraiment trop beau. Et je vais le mettre ici. Voilà. Avec le marron foncé. Je laisse un petit écart ici. Parce que je vais y mettre la couleur claire après. Voilà. Hop. Franchement, ça se top très bien. Et ensuite, je prends un pinceau un peu plus fluffy. Donc, celui-là, c'est également un pinceau de chez Cheyne. Voilà. Et donc là, je vais prendre le beige. Qui est le Naughty & Nice. Ici. Et je vais le mettre juste au-dessus. Pour estomper le marron foncé et le marron clair. Voilà. Bon, là, on ne voit pas grand-chose. Mais voilà. C'est juste pour estomper les deux couleurs entre elles. Franchement, rien à redire. Très jolie. Pigmentation. Les fards, ça travaille plutôt bien. Moi, je reprends toujours le premier pinceau. Du marron. J'en remets un petit peu ici. Et j'essaye de... D'estomper un petit peu les couleurs. Je reprends mon pinceau du début. Et j'estompe un petit peu. Et je reprends et j'estompe ici. Voilà. Vous voyez que là, on a quelque chose de très joli. Voilà. Donc, ici, je vais enlever maintenant mon petit éco-tape que j'ai mis ici. Voilà. Et là, je vais prendre un autre pinceau. Donc, un petit pinceau... Un petit pinceau plat. Ouais, mais il n'est pas assez petit. Bon, ce n'est pas grave. Et je vais prendre la couleur Smoky. Donc, je pense que c'est un bleu noir. On va voir. Je vais swatcher. Ouais. On dirait un bleu. Mais en fait, c'est un bleu noir. Je le prélève. Et en fait, je vais le mettre sur le coin interne. Ici. Ouais, le coin externe. Le coin interne, c'est là. Donc, hop. Je vais juste mettre un petit peu de noir en coin externe ici. Juste pour foncer ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire un cup quiz et essayer de travailler la matière comme ça. Vu qu'on a mis une base. Voilà. Donc, je mets juste un petit peu de ce noir bleu pailleté. Voilà. Et je mets juste ici. Je reprends mon premier pinceau avec le marron foncé. Et j'essaye de l'estomper avec le noir. Pour pas que ça fasse une petite démarcation. Ensuite, avec mon doigt, je vais prendre la couleur Art Deco. Qui est un joli doré. Oh, il est magnifique. Et, oh là là. Est-ce que vous voyez qu'il est beau ? Oh là 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 là. Il n'y a même pas besoin de faire un cup quiz. Voilà. Et je mets les paillettes ici. Et j'essaye en fait de le rentrer avec le noir. Alors, je reprends mon pinceau du noir. Il m'en reste. Et je le fonds avec le doré. Il est trop beau. Oh là là. Elle est trop belle cette palette. J'en ai des dorés comme ça. Mais, voilà. Et moi, je remonte un petit peu. Ensuite, avec un petit pinceau. Un tout petit pinceau. Il y a la couleur Gildade. Qui est magnifique. C'est un espèce de rosé. Oh, il a l'air trop beau. Je le prélève également. Et je vais venir le mettre ici. Vous voyez ? Oh, on ne le voit pas autant que ça. Oh, je suis déçue. Non, c'est que tes paillettes. Ah, je suis déçue. Il est très joli. Mais, j'aurais pensé qu'il était un peu plus bim bim. Il était un peu plus bling bling. Bam. Et non. Pas du tout. Bon, il faut en mettre beaucoup. Si, il se voit. Il se voit. Mais, je pensais qu'il était un peu plus pigmenté. Voilà. Là, c'est l'effet vraiment clair que je mets ici. Et après, on peut intensifier. Remettre du doré. Voilà. Est-ce qu'avec mon petit doigt, si je prends le Gildade ? Gildade ? Est-ce que... Ah, au doigt, c'est plus joli. Ouais. Au doigt, c'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus intense. Voilà. Là, pour ce qui est de la paupière, on a terminé. Donc, ce que je vais faire. Je vais faire mon autre oeil. Je vais faire mon teint. Et puis, on se retrouve. Donc, pour faire le ras du cil. J'appliquerai. Donc, mes faux cils seront déjà appliqués. Et on se retrouvera pour faire le ras cil. Et pour faire le blush et la lettre que j'ai pris pour faire ce crash test. On va y arriver. On va y arriver. Les deux yeux sont faits. Et comme vous pouvez voir, j'ai les faux cils. Et je suis vraiment très déçue. Je vais vous faire un zoom. Mais je suis vraiment déçue. Alors, les faux cils, en soi, là, ils sont très jolis. Mais par contre, c'est une crosse d'aube. Voilà. Dans le sens que les paillettes, j'en ai partout. C'est des petites paillettes qu'ils ont mis dessus les faux cils. Vous voyez ? Et tout est tombé. Et en fait, quand vous mettez les faux cils. Alors, moi, je les ai coupés. Et en fait, on a tous les petits confettis qui tombent. Alors, j'ai trop peur qu'un confetti me tombe dans les yeux. Sans déconner, quoi. Après, là, de loin, en fait, ça fait joli. Même de près, ça fait super joli. Mais j'ai trop peur que les paillettes me tombent dans l'œil. Voilà. Donc, ça soutient. Certains sont collés. Mais voilà, j'en ai partout. Franchement, non. Je ne vous les conseille pas. Même s'ils ne sont pas chers, ils en font d'autres jolis aussi. Mais ceux-là, bon. Je ne les ai trouvés pas chers. Je les ai pris. Eh bien, ceux-là, je ne vous les conseille pas. Donc, on continue. Donc, ici, j'ai mis les faux cils. J'ai fait l'autre œil. J'ai mis le crayon blanc de chez Action. Ce sont les crayons. Alors, si j'ai du mal à parler, c'est juste que j'ai encore un petit peu mal ici à l'oreille. Voilà. Donc, j'ai encore mal un peu à la mâchoire. Donc, c'est le crayon de chez Max Elmore qu'on retrouve chez Action que j'ai mis en muqueuse. Et franchement, ils l'ont en blanc, ils l'ont en beige et ils l'ont en bleu. Franchement, ils marquent super bien. C'est ce qu'on voit que je mets toujours en muqueuse. Moi, je mets toujours du blanc ou du beige. Donc, ensuite, je vais prendre donc en ras de cils mon pinceau fétiche. J'ai des paillettes partout. On adore ! C'est le Zoéva et c'est le numéro, 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 si il y a un numéro. 322. Il est comme ceci. Il est plat. Et donc là, je vais prendre le vert. Alors, est-ce que je suis folme et je mets du vert et du rouge en ras de cils ? Bah, écoutez, oui. On va mettre du vert et du rouge. Donc, je vais mettre le vert en coin, non, je vais mettre le vert en coin interne ici et le rouge, ouais. Allez, on va mettre le vert ici. Qui est un vert sapin. Ouais, c'est un vert sapin. Je vais faire de même de l'autre côté, même si ce n'est pas évident pour moi pour filmer. On va mettre le vert ici. Il est très joli, c'est un vert sapin. Très joli. Rien à redire sur la pigmentation, franchement, elle est trop belle. J'ai trop peur qu'une paillette me tombe dans les yeux. Et le vert, c'était le fard. Le fard, je démonte tout. Le Fear Line Aid et je vais mettre le rouge, c'est le Red Velvet. Donc, hop, avec toujours le pinceau que j'ai juste un petit peu nettoyé. Et je le mets en rat ici. Alors, je me dépêche un petit peu parce qu'en fait, j'ai fini de travailler et que je n'ai pas énormément de temps pour tourner cette vidéo. Voilà. Donc, j'essaye de me dépêcher un maximum parce que j'ai les devoirs à faire pour la toute petite qui attend. Et je vais dépasser un petit peu. Franchement, je n'ai rien à redire sur la pigmentation. Elle est trop jolie. Voilà. Je vais dépasser un petit peu ici. Et ici, le rouge. Franchement, rien à redire. On va crash tester. Donc, pour la palette, c'est fini. Et on va crash tester. Donc, le blush et la lighter de ce back-là. Et après, je ferai mes taches de rousseur. Et je poudrerai et je vous montrerai le make-up final. Donc, là, le blush. Moi, j'ai pris ce coffret-là. Donc, on a le Daisy. Donc, ça se présente comme ceci. Et donc, du coup, les blushs sont comme ça. Franchement, cette teinte, elle était trop belle. Alors, moi, j'ai le Love que j'adore. Les blushs de chez Chiglam. Vous pouvez y aller. Je les kiffe. Franchement, ils sont trop bien. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets toujours après mon fond de teint. Le fond de teint que j'ai mis, c'est le fond de teint de chez Chiglam. Pareil, j'ai mis le fond de teint qui est comme ceci. Voilà. Qui est sorti cet été. Qui est le dupe de KVD. Le Good Apple. Voilà. Donc, j'ai mis ce fond de teint. Je vais mettre, donc, le blush. Alors, moi, j'abuse un petit peu. Il se fond super bien. Regardez-moi ça. Franchement, il est très joli. Celui-ci, il est un peu plus discret que le Love Cake. Franchement, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Ça s'estompe super bien. Voilà. Hop. On va mettre le petit highlighter. Alors, les highlighters, je n'ai pas encore testé. J'en ai acheté un autre parce que ma fille, c'est elle qui m'a offert la palette Wonka Wild. Et elle m'a offert, donc, un highlighter parce qu'ils ont sorti les bronzers, ils ont sorti les blushs. Et là, c'est une nouveauté. Ils ont sorti les highlighters. Donc, là, c'est le Topaz. Et donc, en fait, les highlighters, par contre, ils sont avec un petit embout comme ceci. Voilà. Et donc, on va faire un swatch. C'est joli. C'est joli. C'est super pigmenté. C'est très, très pigmenté. Sachant que je vais poudrer et que je vais en remettre après. Voilà. Là, je vous montre juste, mais je vais poudrer. Je vais faire mes taches de rousseur. Hop, on va en remettre là. J'espère que vous voyez bien. Donc, là, moi, je le fais au doigt. Alors, hop, je tapote. Oh là là, c'est trop beau. Franchement, c'est trop, trop beau. Alors, on peut le faire avec le Beauty Blender. Voilà, avec la pointe du Beauty Blender, si ça marche. Il est trop beau. Trop, trop beau. Les produits crème de chez Chiglam, franchement, voilà. Bon, peut-être tapoter d'abord au doigt. Et après, tapoter avec le Beauty Blender. Mais, voilà, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais franchement, c'est trop, 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 trop beau. Voilà. Donc, je finis mon make-up. Je fais mes sourcils, pareil, avec le crayon de chez Chiglam. Donc, c'est celui-ci. Je vous le montre. Donc, il y a un embout feutre et un embout crayon. Voilà. Hop, et celui-là, je crois, c'est la teinte Auburn que j'ai prise avec le feutre. Je vais juste dessiner un petit peu mes sourcils. Je vais faire mes tâches de rousseur. Je poudre. Je remettrai un peu d'highlighter. Ça, je vous laisse avec le make-up terminé. Et nous, on clôture. Et je donne mon avis sur les produits. Vous aurez vu le make-up. Une fois terminé, voilà. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis le petit fard à paillettes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Je ne peux pas le rajouter sur le make-up. En fait, je l'avais mis sur le côté là-bas. Je ne l'ai même pas vu. Donc, je vais l'ouvrir avec ça. Et en fait, on va le mettre ici. On va rajouter des paillettes ici. Ça peut faire joli pour Noël. C'est un peu gel. Ouais, c'est gélifié. Donc, je vais zoomer. On va voir ça. Hop, vous voyez. C'est un peu comme ça. Il y a des grosses paillettes. Et en fait, on va les mettre où ? On va les mettre là, regardez. On va essayer de mettre quelques petites paillettes ici. Oh, c'est super joli. Voilà. C'est pour ça que je les voulais. Parce que ceux-là, c'est des grosses paillettes en fait. C'est la vidéo que j'ai fait la plus rapide. D'habitude, je prends... Oh là là. Est-ce que vous voyez les paillettes ? C'est vraiment du rapide. Parce que je n'ai pas le temps. Je suis désolée. Je n'ai pas le temps en ce moment. J'ai plein de choses à penser. Et je n'ai même plus les termes. Vous voyez les paillettes ? Voilà. Donc, c'est vraiment un gel paillettes. Voilà, j'ai le mot. Un gel paillettes. Vous voyez ? C'est vraiment très, très gélifié. Après, on peut mettre des paillettes où on veut. Voilà. C'est vraiment Noël. Donc, du coup, je vous ferai une autre petite vidéo close-up. Pour que vous puissiez voir les paillettes. Mais je pense que vous les voyez bien. C'est très, très joli. Voilà. Je l'ai mis sous la light-heure. Voilà. Donc, on va faire un petit point sur les produits. Donc, déjà, ce produit, j'aime beaucoup. Le petit pot de gel. Qui était au prix de 3 euros. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Je crois que c'était 3,49 euros. Donc, vous l'avez en argenté comme ça et en rouge. Donc, moi, je les ai mis sur la light-heure. Mais vous pouvez le mettre, normalement, c'est sur la peau thermobile. Mais le maquillage, comme je vous dis, on le met où on a envie tant que ça nous plaît à nous. Ensuite, il faut que je m'enlève ça. Ensuite, pour ce qui est de la palette. Franchement, je n'ai rien à redire. Les couleurs sont très jolies. Et je suis très, très surprise au niveau de certaines coloris. Je suis tombée amoureuse, en fait, de ce marron ici. Que je pense que je n'ai pas dans les palettes que j'ai marronnées. Et pourtant, j'en ai des palettes dans les tons nude, marronnés et tout. Franchement, gros coup de cœur sur ce marron qui est le Bic Band. Qui est un marron, mais vraiment très, très joli. Si vous voulez juste mettre ce fard marron et un trendliner et mettre juste cette couleur ici. Qui est très jolie, mais pas très pigmentée. Il faut aller à plusieurs reprises. Celle-ci, pardon. Qui est un effet pailleté. Mais il est trop, trop joli. Mais ça se travaille au doigt. Voilà, au pinceau, c'est un peu plus difficile. Les fards sont très jolis. Ils sont mat. Ils sont très bien pigmentés. Franchement, je n'ai rien à redire sur cette palette. Vraiment. Voilà, très, très bien pigmenté. Ça s'estompe très bien. Je trouve que la couleur, l'harmonie, la couleur story, ils ont très bien fait. Là, on voit un bleu. Mais ce n'est pas un bleu, c'est un noir bleu. Très, très bien pensé. Franchement, même le Bordeaux, c'est vraiment une palette vraiment de Noël. Voilà, on a du marron. On a un doré. On a un effet rosé. On a un blanc, un effet beige. On a un effet rouge, vert sapin, bleu, noir. Voilà, vraiment très, très jolie. Franchement, je crois qu'elle est au prix de 8,99 euros. Je crois. Par contre, petit bémol, il n'y a pas de petit miroir. Parce que ça, c'est dommage. Parce que vraiment, les teintes sont magnifiques. Et on peut l'amener en voyage. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit miroir. Voilà, je la trouve très, très jolie. Je suis très contente. Et pourtant, au début, elle ne me disait pas trop. Parce que les couleurs, voilà, c'est du vu. Ce n'est pas quelque chose de très exceptionnel. Mais franchement, elle est très, très, très jolie. Le packaging aussi. Pour ce qui est des faux cils, vous aurez compris, je ne les aime pas du tout. Là, je n'ose pas trop papillonner avec mes yeux tel un joli papillon. Parce que j'ai trop peur qu'il y ait une petite paillette ou un confetti qui me rentre dans les yeux. Parce qu'on voit vraiment que, voilà, c'est volant en fait. Ce n'est pas collé. Il y en a certains qui sont collés certainement. Mais quand je les ai pris, j'en ai partout. Je ne les conseille pas. D'ailleurs, je ne vais pas les ranger comme ça dans ma coiffeuse. parce que je sais que je vais avoir des paillettes partout. Je vais essayer de regarder sur le chine s'ils ne font pas les petits rangements pour des faux cils individuels. Je vais regarder ça. Je vous dirai si oui ou non. Et je vais les ranger individuellement. Voilà, je pense que je vais couper et je vais les ranger individuellement. Je vais regarder s'ils ont des rangements pour faux cils. Ceux-là, je ne vous les conseille pas. J'ai des petits bouts ici que je vais garder. Mais non, je ne les conseille pas. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus jolis. Ne prenez pas tout ce qui est effet paillette. parce que je pense que ce n'est même pas bien fait. Ce n'est pas bien collé. Et vous allez en avoir partout comme moi. Pour ce qui est des blushs et des lighters, le coffret là, toujours autant en amour sur ces produits liquides. Voilà. Donc là, ils font des jolis coffrets. D'ailleurs, on va le retrouver derrière le coffret en exposition. Et voilà, je ne suis pas déçue. J'ai pris la couleur Daisy et je pense que vous pouvez voir. Je ne sais pas trop ce que vous pourrez voir. Mais franchement, il est trop beau. Je vais vous faire un swatch pour que vous vous rendez mieux. J'ai encore la lighter. La lighter, c'est pareil. Il est trop trop beau. Donc, il suffit de mettre des petites gouttes avec le petit pinceau adapté. Et voilà, les deux teintes qu'on a. Donc, on a le blush Daisy. Et juste à côté, on a la lighter qui est le topaz. Qui d'ailleurs, pour le coup, je suis un peu déçue. Pas sur la pigmentation. Juste sur la présentation. En fait, moi, j'aurais préféré avoir un pout-pout. Alors, peut-être que c'est plus judicieux d'avoir fait un pinceau parce qu'éventuellement, c'est beaucoup plus fin. Peut-être. Mais je pensais avoir un petit pinceau. Par contre, je ne sais pas s'il va être visible ou pas. Mais c'est juste magnifique. Voilà pour le crash test spécial collection Enchanted Decodance de la gamme She Glam. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai les liens, bien sûr, en barre d'infos. Tous les produits que j'ai utilisés. Même les fossiles, même si je ne vous les conseille pas. Mais tous les produits seront en barre d'infos. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. Nous, on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo. pour un prochain crash test. Pourquoi pas make-up ? J'en ai encore des produits make-up tout neufs que je n'ai pas encore testés. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à liker pour m'encourager. Merci énormément. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et nous, on se retrouve bien évidemment, comme dans mes habitudes, pour de prochaines vidéos. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501